La didactique du français langue étrangère La didactique du français langue étrangère, c'est comment enseigner le français à des étrangers ? Bonjour, je suis Christelle Cavalla du département de didactique du français langue étrangère de Paris 3. Je m'occupe actuellement de la mineure de didactique du français langue étrangère. Vous pouvez l'apprendre quel que soit le parcours de majeur que vous choisissez en langue, par exemple italien, anglais ou en lettres aux sciences du langage. Cette mineure vous permet d'entrer en master didactique des langues et des cultures à Paris 3. En première année, le master est indifférencié, mais dès la deuxième année, vous pouvez choisir une spécialité de ce master pour poursuivre dans différentes professions. La licence ne permet pas d'enseigner directement le français à l'étranger, mais par contre, avec le master, vous pouvez enseigner le français à l'étranger dans quelques pays que ce soit, enseigner le français en France à des étrangers ou entrer dans d'autres types de métiers tels que l'édition, notamment en français langue étrangère. La formation en didactique du français langue étrangère à Paris 3 vous invite à réfléchir à votre pratique d'enseigner. Pour ce faire, en L3, on propose un cours d'apprentissage d'une langue étrangère ou langue inconnue, c'est-à-dire qu'on vous met en position d'apprentissage d'une langue que vous ne connaissez pas du tout et on vous aide à réfléchir à votre apprentissage de cette langue. Ici, nous sommes à la maison de la recherche, c'est un lieu tout neuf dédié à la recherche à Paris 3. Vous pourrez y accéder si vous décidez de poursuivre vos études en doctorat de didactique des langues et des cultures ici à Paris 3. Et nous vous accueillerons ici avec tous les autres chercheurs. Si vous avez envie de partager votre amour du français avec des étrangers et si vous avez envie de découvrir de nouvelles cultures et donc de voyager, vous pouvez envisager de faire de la didactique du français de la langue étrangère à l'université Sorbonne-Nouvelle-Paris 3. Merci.